Hey à Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour de nouvelles vidéos du Zodiac asiatique. Pourquoi asiatique ? Parce qu'on a tendance à dire Zodiac chinois alors qu'il y a aussi le Zodiac vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années au qui ? Ah pas de vrai, auquel, pardon, ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. Parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire, si je veux en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que je... Non, ça ne va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas prendre du plaisir. Donc, tu vas voir que le Zodiac asiatique est aussi important que le Zodiac normal, on va dire. Le Zodiac européen. Et voilà. Sur ce, du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. En ce qui concerne les signes de la chèvre ou du mouton, on est sur les années 1919, 1931, 1943, 55, 67, 79, 91, 2003 et 2015. Alors, on va avoir quelques petites foutres. Il va y avoir quelques petites épreuves néanmoins. Ceci va amener cette clé. Pourquoi ? Parce que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu sur plusieurs chemins ici. On le voit plutôt bien. On voit qu'il y a ici, 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 ici. Il y a des chemins qui mènent à des impasses. Il y a des chemins qui sont fluides. Il y a des chemins qui s'entrecroisent. Il y a des chemins qui bifurquent. Vous êtes complètement perdus. Et ça se ressent énormément. Donc là, vous allez vivre vraiment des choses qui vont vous remettre les pendules à l'heure. Et qui vont vous donner vraiment des clés pour aller mieux. Et pour pouvoir vraiment faire en sorte que les choses aillent mieux. Et que vous puissiez choisir la voie qui vous va. On est ici sur vraiment un nouvel optimisme par rapport à des nouvelles. Alors ça va peut-être vous donner un petit peu de mal au cœur. On va dire, ça va faire remonter quelques petites choses, quelques petites mémoires. Mais rien de très grave. Parce qu'il y a l'optimisme qui est au bout du chemin. Et ça, c'est plutôt positif. En soi, là, on vous dit que les épreuves que vous allez vivre vont vous amener du positif. On part sur une rencontre pour le mois d'octobre. Rencontre qui va vraiment vous permettre de rompre encore une fois avec des schémas d'addiction. Que ce soit des addictions sévères ou que ce soit des addictions moindres. Mais en tout cas, on a ici le fait de couper avec tout ça. Et vraiment de pouvoir entreprendre quelque chose de neuf et quelque chose de beaucoup plus beau. Il est possible aussi que cette personne que vous allez rencontrer va vous faire vivre quelques épreuves, encore une fois, émotionnelles, qui va faire ressortir des choses, qui va faire remonter des mémoires, pareil. Mais en tout cas, on est sur une idée ici d'arrêter de se sentir mal, tout simplement. Il y a aussi un autre cas de figure où ce sera un petit peu l'inverse. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de votre travail sur vous. Mais il est possible que cette rencontre, au contraire, vous mette un petit peu à mal et fasse ressortir des choses sur lesquelles vous n'aviez pas envie de jeter un oeil. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est une relation qui est en miroir. Toutes les relations sont en miroir, toutes les personnes qu'on rencontre sont des miroirs. Mais celle-ci va vraiment vous faire travailler et va vraiment vous mettre en avant les choses que vous ne voulez pas voir, qui sont à l'intérieur de vous. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que cette personne va faire ressortir vos défauts et que du coup, vous allez peut-être vous sentir un petit peu mal pendant quelques jours. Néanmoins, n'ayez crainte, généralement, c'est pour du mieux. Alors je sais que là, je me répète un petit peu, mais les épreuves qu'on vit, les personnes qu'on rencontre sont vraiment faites pour qu'on aille vers la meilleure version de nous-mêmes. Et on ne peut pas aller vers la meilleure version de nous-mêmes si on reste exactement tel qu'on est à l'heure actuelle. Là, soit vous avez déjà travaillé sur vous et cette personne, du coup, vous montre que vous avez bien travaillé sur vous et que vous n'êtes plus au stade où vous l'avez rencontré. Donc là, on parle de retrouvailles. Soit c'est une vraie rencontre, c'est la première fois que vous la voyez, c'est la première fois que vous la rencontrez et du coup, ça va faire un petit peu mal. Ça va dépendre encore une fois de votre cas de figure. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien ces épreuves qui amènent l'optimisme et qui amènent une rencontre. On peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est une rencontre qui amène des épreuves et qui amène du coup cet optimisme. Parce que cette rencontre-là va vraiment faire en sorte que vous alliez vers la meilleure version de vous-même. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien la clé par rapport à un appel, par rapport à un coup de fil, par rapport à une réponse que vous attendez depuis un moment. Surtout que cette réponse-là, elle est au centre de votre tirage. Cette communication est au centre de votre tirage. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive pour ce mois d'octobre et qui va vous faire travailler un petit peu. Un petit peu beaucoup. Mais en tout cas, cette chose-là, cet appel-là, va vraiment libérer des addictions, va vraiment libérer des schémas négatifs qui sont encore présents à l'intérieur de vous. Ici, donc, on a bien ces chemins qui vous font douter, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent vraiment au plus mal. On est ici sur une impression de ne pas y arriver. On est ici sur une impression de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau. Mais on vous dit bien sur tout le reste du tirage que vous allez y arriver. Donc là, si vous êtes un petit peu en PLS parce que vous ne savez pas quoi faire, sachez qu'il y a durant ce mois-là, durant ce mois d'octobre, une réponse qui va arriver et qui va vous amener du positif. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien ces épreuves qui sont, on va dire, amenées par un coup de fil. Mais on a aussi cet optimisme qui vient par ce coup de fil. Donc, il y a énormément de choses au niveau de votre communication ce mois-ci qui va à la fois vous permettre d'aller vers du mieux et qui va à la fois vous permettre de vous mettre un petit peu à l'épreuve. En tout cas, on a bien ici cette carte-là qui symbolise le fait de se sentir mal qui est contrecarrée par cette carte dorée qui symbolise l'optimisme. On a ici donc les croisés des chemins par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. On a bien ici cette idée de rencontre et cette idée de communication avec cette personne qui revient. Voilà, YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aurait plu. J'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport aux Zodiac asiatiques. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site anepalirelanuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des envoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages, des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignages si jamais tu hésites à prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, du coup, moi, je te fais des grands bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le Zodiac Asiat. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petit retour. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501